T'as un besoin de violence pas assumée, t'as un besoin de ce besoin de violence qui résonne de domination, qui résonne soumission, les deux. T'es sans cesse en train de te contenir, de réfréner tes élans, parce que tu l'essais socialement inadapté, tu souhaites t'aimerais, comme je le disais à l'instant, t'aimer pour qui tu es, mais tu ne te sens pas capable d'assumer qui tu es. D'assumer, pour reprendre l'exemple que j'avais dit en tout début de ce webinaire, de ce live, de ne pas assumer quel type de pierre que tu portes dans le sac nommé humanité, dans l'humain que tu es. Donc tu joues en double jeu. Tu voudrais te dire oui, mais tu te dis non, parce que pour toi tu es inadapté. Donc pour faire bouger tout ça, on va aller voir et révéler des informations concernant le fait d'être inadapté, ou de te voir inadapté. OK. Alors ça me dit, je vire de bord. Une adaptation, c'est avant tout un choix de ta part pour te respecter. Parce que si tu es en face réellement d'une autre personne qui est pleinement en possession de ses moyens, qui connaît ses besoins, tu as peur de te faire engloutir par l'autre. Donc quelque part, tu te sentirais presque faible. Mais là, c'est pas forcément juste le mot faible. Je préfère te dire ce que je t'ai dit jusqu'à présent. Ta vraie question. Elle n'est pas forcément concernant un couple, Mélanie. Elle est réellement concernant ton adaptabilité à toi-même. Est-ce que tu sais t'adapter à l'être spontané que tu es ? Ou est-ce que tu préfères te rigidifier ou te cacher derrière un masque qui t'enferme ? Mais un masque qui, dans ta structure et dans ton fonctionnement de maintenant, résonne liberté. Parce que te cacher de l'autre, c'est la meilleure manière pour toi de pouvoir te barrer à l'aventure. Parce que la construction avec l'autre est quelque chose d'enfermant. La construction avec l'autre nécessite qu'il n'y ait plus un son de cloche, mais deux sons de cloche. Et ça, dans ta structure, ça me fait l'effet d'un « je ne peux pas gérer ». Ou « je ne sais pas quoi faire avec l'autre qui est… » Déjà, moi, je suis complexe, mais l'autre, c'est pire. Donc, ouais, il y a une logique de perdition chez toi. On touche, ouais, voilà. Et là, c'est en train de faire bouger des trucs. Ok. Alors, pour le groupe, c'est notre rapport à la création que Mélanie nous apporte. Comme disait… Je ne sais pas si c'est lui qui disait, mais notre ami Jean-Claude Van Damme… Non, ce n'est pas lui qui disait, mais ce n'est pas grave. Un plus un égale trois. Ou alors, un plus un égale onze. Si. Peut-être qu'un plus un n'est pas égal à deux. Il n'est pas égal à trois, mais égal à onze. Pourquoi est-ce que je dis ça ? Et pourquoi le silence m'envoie ce genre d'informations ? Parce qu'on ne peut pas savoir avec quelle logique la vie fonctionne. On ne peut pas savoir ce qui va venir demain. On ne peut pas savoir ce que cette rencontre va produire. Et c'est en fait, nous et notre créativité, notre spontanéité, et notre envie ardente de, à la fois, s'explorer à l'intérieur tout en construisant à l'extérieur, de fabriquer cette évolution. Pourquoi ? Parce qu'on est capable de construire, mais le groupe se cantonne dans un espèce d'ancien paradigme qui est totalement en train de mourir depuis quelques années, qui est la logique capitaliste. et je vais donner deux exemples qui sont totalement opposés, mais qui vont bien vous représenter les deux systèmes. Il y a le système pyramidal, qui est la logique de l'entreprise actuelle, donc classique, avec le président, vice-président, salarié, employé, cadre, etc. Le président, toutes les têtes pensantes sont en haut de la pyramide et décident de tout. Même s'ils ne connaissent pas ce qui se passe sur le terrain. Ça, c'est l'ancien mode. Le nouveau mode, c'est que tout le monde est égalité. Il y a bien des... Chacun dans l'entreprise choisit son poste. S'il veut être président, salarié, trésorier, cadre, etc. Tous les cadres, tous les postes qu'on connaît. C'est la logique de la scope. Un employé égale une voix, il faut un consensus pour que les nouvelles règles, les nouvelles lois, c'est pas des lois, mais bref, soient votées. et il y a une réelle équité parce que tu es payé en fonction de l'investissement que tu fournis dans l'entreprise. Pourquoi je disais ça ? Oui. Ah oui. Pourquoi je disais ça ? Parce qu'on... On se refuse à collaborer avec les autres. Alors que clairement, ça nous fait... On trépine d'impatience de pouvoir connaître l'autre dans son... Dans ses talents, dans sa zone de talent, dans ses ressources. Et on a hâte de se découvrir, nous, pouvoir gérer notre juridiction. Tout en faisant confiance à l'autre. Et ce faisant, c'est deux mécanismes qui tournent et qui créent un mouvement, une organisation, un projet. Mais on a peur derrière. Je sens de la peur. Je sens une espèce de... Est-ce que j'ai le droit, en fait, non seulement de gérer et de décider de ma vie de A à Z et donc d'être responsable de ma vie de A à Z, mais en plus de... C'est quoi le mot déjà ? D'embarquer d'autres personnes dans ce chemin-là pour faire monter tout le monde vers un nouveau... vers un nouveau paradigme. Voilà ce que je pourrais dire. Ok. Merci pour ta question, Mélanie.